Sourate, la preuve irréfutable Au nom de Dieu, le Miséricordieux, le Clément. Les dénégateurs parmi les gens du Livre, des Écritures, ainsi que les idolâtres ne cesseront de suivre leur croyance jusqu'à ce que leur parvienne la preuve irréfutable. Cette preuve leur a été communiquée par, un messager envoyé par Dieu, récitant des feuillets purifiés, de toute altération, contenant des écrits d'une rectitude parfaite. Et ceux qui ont reçu le Livre ne se sont divisés qu'après que cette preuve irréfutable leur fut montrée. Pourtant, ce qui leur a été ordonné, est de vouer un culte exclusif à Dieu en monothéiste pur, d'observer la Sala et de s'acquitter du versement de la Zaka, se conformant ainsi aux prescriptions de la religion de droiture. En vérité, ceux qui dénient parmi les gens du Livre, ainsi que les idolâtres sont voués aux flammes de la Géhenne, où ils demeureront éternellement, car ceux-là sont les plus mauvais de la Création, tandis que ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres, ceux-là sont les meilleurs de la Création. Ils seront récompensés, auprès de leur Seigneur, par les jardins d'Éden, baignés de rivières, où ils demeureront éternellement. Car, Dieu est satisfait d'eux, et ils sont satisfaits de Lui. Il en sera ainsi pour quiconque voue à son Seigneur une crainte révérentielle. Sous-titrage ST' 501